On peut vite être dépassé en termes d'outils sur YouTube. C'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai fait le trip pour toi, des meilleurs outils à utiliser dans ta création de vidéos sur YouTube dès le départ. Allez, c'est parti ! Alors quand on pense outils, on pense souvent caméra vidéo en premier, mais il y a plein d'outils plus utiles, moins chers, voire gratuits à prioriser pour les adopter. Alors je t'ai mis mes outils préférés en en décroissant, donc reste jusqu'au bout pour découvrir le premier. En cinquième position, c'est le logiciel de montage CapCut. Alors j'ai choisi celui-là, d'abord parce qu'il est utilisable sur PC et sur Mac. C'est un logiciel de montage très populaire qui a beaucoup de succès sur mobile. Ça a été développé par la société ByteDance qui a aussi créé TikTok. Alors CapCut, c'est une application gratuite mais avec des options payantes. Elle est facile à prendre en main et permet aux utilisateurs de créer des vidéos avec plein de fonctionnalités. On a les fonctionnalités classiques comme couper, recadrer, ajouter des transitions, du texte, des filtres. Et on a aussi des fonctionnalités plus avancées comme le Linkage par exemple, qui permet de lier toutes les timelines entre elles quand tu déplaces un clip vidéo et que tu veux déplacer en même temps tout ce que tu as ajouté à cette séquence vidéo comme des photos, de la musique et tu as d'autres fonctionnalités avancées comme la rotation vidéo, stabilisation anti-tremblement, l'ajout de sous-titres et même la possibilité de retoucher certains clips vidéo. Et moi ce que j'aime tout particulièrement dans cet outil, c'est qu'on peut l'avoir aussi bien sur son application que sur desktop. Et donc si tu aimes comme moi travailler sur un écran plus large pour faire ton montage vidéo et toutes tes modifications, c'est un outil gratuit qui te permet de le faire tout en ayant l'application à ta disposition qui te permet de faire des retouches on the go quand tu n'es pas devant ton ordinateur chez toi. En quatrième position, c'est l'outil Pexels. Alors si tu veux ajouter des images ou des vidéos sans avoir à les créer toi-même, tu peux trouver ton bonheur dans Pexels. C'est un site de stock photos et vidéos pour des utilisations personnelles et commerciales. Tu y trouveras une énorme collection qui ne cesse de grandir de photos et de vidéos de très bonne qualité pour tes vidéos YouTube. C'est un super outil que tu peux utiliser pour faire plein de choses sur ta chaîne. Tu peux par exemple ajouter des photos ou des vidéos sur le sujet que tu traites dans ta vidéo pour aider le viewer à mieux te suivre et comprendre tes idées. On apprend aussi grâce à la stimulation visuelle. Et toi-même, si tu es sur YouTube, c'est que tu préfères apprendre avec des supports visuels plutôt qu'aller lire un article sur Google. Je me trompe ? Pour l'utiliser, il suffit d'aller sur pexels.com. Moi, je t'encourage à créer un compte, c'est gratuit, pour garder un historique de tout ce que tu télécharges. Tu peux aller chercher ce que tu veux pour ta vidéo en tapant les mots-clés. Et tu peux aussi choisir ta langue pour faire tes recherches. Tu peux aussi aller chercher des visuels les plus populaires en allant dans Recherche populaire en haut. Et la beauté de Pexels, c'est que tu peux télécharger ces images et ces vidéos de façon gratuite et sans copyright. Il y a quand même quelques petites restrictions que je t'encourage à lire. Tu n'es pas obligé de mentionner l'artiste, mais c'est toujours apprécié pour l'aider à se faire connaître. Alors, on va passer à l'outil suivant, mais je voulais savoir d'abord toi, quels sont les deux outils que tu utilises le plus et que tu préfères dans ton process de création vidéo YouTube. En troisième position, c'est TubeBuddy. C'est une extension indispensable pour tout créateur vidéo YouTube. Et c'est une extension qui est très complète. Tu peux l'utiliser par exemple quand tu es en panne d'idées pour décider des sujets de ta prochaine vidéo. C'est aussi pour trouver des mots-clés et pour trouver des tags à ajouter dans tes vidéos. C'est aussi un outil qui va t'aider à planifier ton contenu à l'avance et gérer ta chaîne YouTube globalement plus efficacement. Pour modifier des playlists par exemple, tu vas dans contenu playlist et au lieu de rentrer dans ta playlist en cliquant dessus et en appliquant les modifications que tu veux faire à partir des trois petits points, tu peux aller cliquer directement sur TB et faire tes modifications que tu veux. Donc par exemple, changer la visibilité de ta playlist à privé ou non répertorié. Tu peux aller aussi modifier l'ordre des vidéos affichées dans ta playlist. Donc par exemple, les plus populaires avant ou les plus récentes ou les plus anciennes et même retirer certaines vidéos. Ça peut être des vidéos qui sont à toi ou même des vidéos d'autres personnes. Donc si tu cliques sur l'icône TubeBuddy, tu peux accéder à toutes les fonctionnalités de TubeBuddy et si tu vas à gauche dans Milestone, tu peux suivre l'évolution de ta chaîne et obtenir des cartes. Donc tu vas pouvoir suivre ton nombre d'abonnés, ton nombre de vues et ton nombre de vidéos applaudées. Et en cliquant dessus, tu vas pouvoir télécharger ton certificat pour le partager avec ta communauté sur ta chaîne. D'ailleurs, j'en profite pour te dire merci pour ton soutien et ta fidélité qui m'a permis d'arriver jusqu'aux 5000 abonnés. Pour revenir à TubeBuddy, c'est un outil qui a été pensé pour les créateurs vidéo YouTube pour les aider à attirer plus de vues, plus d'abonnés et grandir sur YouTube tout en gagnant un maximum de temps sur toutes les étapes de la création vidéo YouTube. Alors tu peux commencer à te créer un compte avec l'option gratuite pour te familiariser avec cet outil. Mais je te conseille de prendre l'option payante qui est de quelques euros par mois seulement pour avoir des données plus adaptées et plus personnalisées à ton audience et profiter d'autres fonctionnalités en plus. Et je te mets le lien dans la description si tu veux l'essayer gratuitement. Alors avant de passer au prochain outil, je voulais te proposer une masterclass à laquelle tu peux t'inscrire gratuitement dès maintenant. Tu apprendras dans cette masterclass les trois étapes pour devenir incontournable sur YouTube et découvrira le process exact que j'utilise moi-même sur ma chaîne YouTube pour le faire. Je te mets le lien en description pour t'inscrire dès maintenant. Mais dépêche-toi de t'inscrire, elle sera retirée dans quelques jours. En deuxième position, c'est l'audio. Si tu filmes avec un smartphone récent, la qualité visuelle a beaucoup évolué et aujourd'hui tu peux tout à fait faire des vidéos YouTube avec ton smartphone et ça fera des vidéos tout à fait correctes. Après, tu peux toujours explorer les paramètres de ton smartphone pour les améliorer. Mais un mauvais son dans une vidéo, ça ne pardonne pas et un son de mauvaise qualité, ça peut vraiment faire fuir tes viewers. Donc un micro que je te recommande si tu ne veux pas tout de suite trop dépenser, c'est le Shotgun Rode Video Micro. C'est un micro tout petit qui est souvent présenté comme monté sur sa caméra. Tu peux tout à fait l'utiliser avec ton smartphone. Alors qu'est-ce qu'il apporte de plus ce micro ? C'est un micro directionnel, ce qui veut dire qu'il va capter les sons qui sont devant le micro et réduire les sons gênants qui sont tout autour, contrairement au micro cravate par exemple. Pourquoi j'ai choisi ce micro en particulier ? D'abord parce que Rode, c'est une marque réputée, parce qu'il est super compact, léger et facile à transporter quand on veut se filmer ailleurs que chez soi. Et clairement pour son mini prix qui pour une cinquantaine d'euros fait vraiment l'affaire et donne un son vraiment de qualité. Donc moi, ce que j'apprécie particulièrement avec ce micro, micro que j'utilise dans cette vidéo, en dehors du fait que c'est plus esthétique, c'est aussi plus pratique. On n'est pas gêné si on met un collier ou si on a des cheveux longs par exemple, ou quand on parle beaucoup avec les mains comme moi. Il est particulièrement utile quand on fait des vidéos interview avec plusieurs personnes et qu'on n'a pas envie d'avoir plein de fils à raccorder à son téléphone. Et on peut l'utiliser en dehors de YouTube pour des zooms par exemple, pour faire des reels et avoir un meilleur son sans pour autant être trop près de son téléphone. On peut aussi l'utiliser en extérieur avec une bonnette mais personnellement, je n'ai pas encore testé son efficacité en effet. Et là, on arrive à mon outil préféré, c'est Canva. Pour moi, c'est vraiment un outil puissant et un vrai must pour tout créateur vidéo YouTube. C'est un outil de création graphique très riche et sa force, c'est qu'il n'arrête pas d'évoluer dans ses fonctionnalités. Moi, j'adore l'utiliser notamment pour les miniatures YouTube parce qu'il a plein de fonctionnalités intégrées. Tu peux prendre une photo de toi et retirer l'arrière-plan pour l'utiliser pour ta miniature avec le background remover. Mais au-delà des contenus statiques comme les miniatures et les posts sur YouTube, tu peux utiliser Canva pour d'autres plateformes et même en dehors des réseaux sociaux comme pour faire un CV, des présentations, des flyers, des cartes de visite, des logos. Donc, tu peux l'utiliser pour tout un tas de choses. Comme je te disais, Canva a aussi évolué en matière de vidéos et tu peux utiliser cet outil pour faire des vidéos longues comme pour faire des vidéos short. Et si ça t'intéresse de savoir comment on fait, j'ai fait une vidéo spéciale que tu peux retrouver ici. Canva, c'est un outil gratuit mais tu peux accéder à l'option pro et l'essayer pendant 30 jours gratuitement. Tu as un certain nombre d'avantages avec l'option payante comme l'effaceur derrière plan, le redimensionnement magique qui te permet de transformer un contenu pour le diffuser sur plein d'autres plateformes. Il te donne accès à plein d'éléments premium, photos, vidéos, animations. Tu peux aussi programmer tes posts, avoir de l'espace de stockage jusqu'à 1 Tera et avoir accès en un seul endroit à l'identité visuelle de ta marque. Bref, tu l'as compris, moi je suis fan et je te remets le lien dans la description si tu veux essayer l'option pro gratuitement pendant 30 jours. Donc là, on a vu les outils dont tu as vraiment besoin en tant que créateur vidéo YouTube. Mais si tu veux décupler tes résultats et amener ta chaîne au premier palier des 1000 abonnés et le dépasser, regarde cette vidéo ici où je t'explique les principes simples pour y arriver.